Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 22 juillet 2020, 5h17. On est de bonheur ce matin, hors du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va de plus en plus mal, et ça va aller de plus en plus mal. Et ça, je vous l'avais dit au début de cette pandémie, de cette crise internationale, que les conséquences, surtout les conséquences économiques, se feraient voir au fur et à mesure qu'on avancerait dans le déconfinement et dans la réouverture de l'économie. Et ça tombe comme des mouches, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. Pour l'instant, on va aller voir comment Donald Trump a changé de ton hier. Il a repris ses briefings quotidiens sur le coronavirus, ce qu'il avait arrêté depuis trois mois, depuis le jour où il avait proposé d'injecter du désinfectant dans les gens infectés. Trump étant dépassé complètement par cette situation-là, quelque chose qu'il était incapable de gérer parce qu'il ne pensait jamais être frappé, ou que le pays soit frappé par une crise de cette ampleur-là. un gars qui est habitué de rouler, comme on dit, sur l'éphémère. Je peux dire une chose, cette crise-là aura coûté et coûtera la réélection de Donald Trump. Hier, dans son briefing, il aura pris, sans l'équipe avec lui, sans l'équipe de task force, qu'on appelle en anglais, que j'aime beaucoup, c'est difficile à traduire pour que ça ait l'impact de l'ampleur de ce terme-là, task force, la force d'attaque ou peu importe, face à ce virus-là, qui est à sa tête le vice-président et les médecins de la CDC. Trump était tout seul pour son one-man show, encore une fois, parce qu'il a dit qu'il reprenait les briefings parce qu'il y avait eu des bonnes codes d'écoute quand il faisait les briefings. Il dit que c'était les plus grosses codes d'écoute. Donc, encore là, Donald Trump, qui dans sa tête, pense que tout tourne autour de lui et qu'il reprend ça parce que c'est une personne populaire et que ça donne des bonnes codes d'écoute. Or, il était obligé d'admettre hier que la situation était pour être s'empirer ou devenir pire avant de devenir meilleure. Et a maintenant proposé et a même tweeté que le port du masque était patriotique tout à coup parce que Donald Trump est en chute libre dans les sondages. Les gens sont naturellement obsédés et leurs angoisses tournent autour de cette fameuse pandémie que Donald Trump a minimisée depuis le début. Et là, il veut essayer de tourner à vapeur, si c'est possible. Mais je ne sais pas si ça va être possible. Surtout qu'encore hier, malgré le fait qu'il disait que c'était quelque chose de grave et que c'était pour être pire avant d'être devenir meilleur, il me semble que ça fait longtemps que c'est pire, il continuait à raconter des mensonges. Mais c'est son style, Donald Trump ne fait que ça et a fait que ça toute sa vie. A menti à ses enfants, à sa femme, c'est rien. Quand tu mens à tes enfants et à ta femme et à toutes tes femmes, c'est vraiment rien de mentir à des inconnus. Surtout pour avoir du pouvoir et du pouvoir et du pouvoir et de l'argent. Quand tu n'as aucune moralité chez vous, ça, ça me rappelle une chaîne que vous aimez bien suivre, celle d'Alexis Cossette-Trudel, qui raconte n'importe quoi, comme Donald Trump, juste pour se faire du capital d'abonnés, et qui ne connaît absolument rien à la politique, qui est incapable d'analyser la politique parce que c'est un être qui n'a aucune vision, qui n'a aucune compréhension de quoi que ce soit, il est juste parce qu'il veut juste être populaire, bien lui aussi, il a des problèmes chez eux. Puis il s'est fait foutre dehors par sa femme, ça fait longtemps que je vous ai raconté ça, il vit dans un ennemi, il a été obligé de l'admettre, puis là, il a admis qu'il était cassé comme un clou, puis que sa femme était en train de le mettre à la rue, parce que sa femme l'a quitté, l'a foutu là, pour des raisons très importantes et majeures que je connais, et que je connais ces raisons-là, je sais par lesquelles raisons il s'est fait foutre dehors, mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est à lui d'avoir le courage de le dire à ses abonnés, qui lui envoient des dons et qui lui ont fait confiance, même s'il raconte n'importe quoi, parce que ces gens-là veulent entendre n'importe quoi, ces gens-là ont le droit de savoir pourquoi il s'est fait foutre dehors par sa femme, parce que c'est une personnalité publique maintenant, puis c'est très grave ce qui est arrivé, mais ce n'est pas à moi de le dire. Puis quand tu te comportes comme ça chez vous, quand tu te comportes comme ça chez vous, ça veut dire que ça expose de quoi tu es fait, comment tu es fait, et ça explique que tu peux raconter n'importe quoi à longueur de journée, juste pour te faire du capital d'abonnés, parce que si tu es capable de faire ce que tu as fait chez vous, puis moi je sais ce qu'il a fait, mais ce n'est pas à moi de le dire, ce sera lui un jour s'il a du courage, ou ça sortira par la source de quelqu'un d'autre. Mais quand tu n'es pas capable d'avoir de l'ordre chez vous, quand tu n'es pas capable de te comporter dignement chez vous, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux dans d'autres aspects de ta vie? Comprends-tu? Bien c'est ça, exactement ça. Pendant ce temps-là, Donald Trump nous dit hier que ça va être pire avant que ça devienne meilleur, puis il dit j'aime pas ça dire ça, mais c'est ça la réalité, parce qu'on est rendu à 145 000 morts aux États-Unis, des journées record et record dans tous les États du Sud. On a eu une journée record de décès hier, on est rendu le 22 juillet, et là il vient de se réveiller Donald Trump, il a manqué vraiment, vraiment de bateau. Il dit les choses vont devenir pires avant d'être meilleures, c'est quelque chose que je n'aime pas dire, mais c'est ça qui est ça, c'est « the way it is ». Donc, vraiment, Donald Trump qui est obligé d'admettre, et Trump dit que le virus aux États-Unis va empirer avant de s'améliorer, le président Donald Trump a averti mardi que le coronavirus horrible va s'aggraver aux États-Unis avant de s'améliorer, parce que ça fait des mois que ça s'est aggravé, que ça continue de s'aggraver, mais il a également tenté de brosser un tableau optimiste des efforts pour vaincre la maladie, qui a réclamé déjà plus de 140 000 vies américaines en seulement cinq mois. Il a également professé un nouveau respect pour les masques, tiens, 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 protecteurs, qu'il a rarement portés. Il en a sorti un de sa poche dans la salle de briefing de la Maison-Blanche, mais il ne l'a pas mis. Après une interruption de trois mois de ses briefings quotidiens sur le virus, Trump est revenu sur le podium gardant la scène pour lui-même, sans les experts en santé publique, qui étaient des agrafes de ces événements précédents, mais en restant proche des remarques scénarisées préparées par des assistants. En plus de déclarer son soutien aux masques comme moyen de lutter contre la pandémie, il a averti les jeunes contre la foule des bars. Et la propagation de la maladie, tiens, vraiment changeait-on? Tout cela a marqué une reconnaissance tardive par Trump du fait que la réouverture économique qu'il défend depuis avril, et plus importante encore, sa réélection, était menacée par une augmentation des cas dans tout le pays. Wow! Il n'y avait aucune garantie de la durée du ton plus mesuré de Trump, livrée dans le but d'arrêter l'érosion du soutien pendant la saison de cette campagne électorale. En cours de route, mardi, le président a toujours travaillé dans les médias d'information et les démocrates pour se concentrer sur les lacunes de la lutte contre la maladie aux États-Unis. Pendant ce temps-là, les États-Unis signalent plus de 1000 décès quotidiens de coronavirus pour la première fois depuis mai, nous rapporte Axios. Les États-Unis ont signalé mardi plus de 1000 décès liés au coronavirus pour la première fois depuis le 29 mai. Donc, vraiment, l'augmentation des hospitalisations pour coronavirus est sévère. Les hospitalisations pour coronavirus montent en flèche, même au-delà des points chauds très médiatisés de l'Arizona, de la Floride et du Texas. Wow! On peut faire une petite mise à jour pendant qu'on est là, mondial. L'État australien de Victoria a signalé mercredi un record de 484 nouveaux cas de coronavirus, tandis que les infections supplémentaires en Nouvelle-Galle du Sud, dans le Queensland et en Australie méridionale, ont porté le total national à 502. Les États-Unis, quant à eux, ont signalé mardi plus de 1000 décès pour la première fois depuis le 29 mai. Donc, c'est loin d'être fini. Ce n'est pas un virus de grippe. Encore hier, j'ai parlé avec au restaurant, j'avais une bonne cliente. Ça faisait un bon bout de temps que je l'avais vue, une dame vraiment sympathique, une haïtienne, qui est à la retraite depuis l'été. Elle travaille dans un centre hospitalier de Verdun, en banlieue de Montréal. Elle a offert ses services parce que c'est une crise majeure pour tout l'été, au centre hospitalier, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un pour la remplacer. Elle me disait, c'est incroyable, la quantité de ses collègues qui ont contracté le virus et qui en sont morts parce que ce n'est pas un virus de grippe. Ça n'a rien à voir avec un virus de grippe. Comme elle m'expliquait, tout le système tombe à plat, votre système immunitaire. Les reins, des fois, arrêtent de fonctionner. Le cerveau est affecté. Le foie est affecté, naturellement. Les poumons sont éclatés quand c'est très, très grave. C'est quelque chose de majeur comme virus. Et toutes les têtes de linottes comme Alexis Cossette-Trudel qui nous avait dit depuis le 17 mars, Alexis, qu'est-ce qui arrive? On est rendu le 22 juillet. Toi, le 17 mars, sur ta page Facebook, puis je l'avais publié. Mais là, maintenant, il m'a bloqué. Je ne me tente pas d'aller m'ouvrir un autre compte parce que je ne veux pas que t'en perdre. Il nous disait le 17 mars, ça y est, c'est fini! La pandémie est finie, le 17 mars. Puis lui, Alexis, il a continué dans le fake news. Il a continué dans le fake news. Puis il a prétendu, puis il est allé chercher des nouvelles, puis des informations qui ne tiennent pas debout sur des sites bidons que je connais. C'est tellement du n'importe quoi. Mais Alexis Cossette-Trudel a défendu l'hydrochloroxine ou le chloroquine, ou peu importe comment on prononce ce médicament-là, qui a été testé après ça parce que quand le président des États-Unis, Donald Trump, a prétendu que ça pouvait être efficace, c'est sûr que quand le président des États-Unis dit quelque chose, même l'Organisation mondiale de la santé et plein d'autres organisations de santé ont testé le médicament, juste pour être sûr que ça puisse pas... s'avérer vrai que c'est peut-être un médicament qui peut aider, et toutes les études ont conclu que c'était inutile et que c'était même dangereux comme médicament. Donc avant de sauter toujours, et c'est ça le problème des conspirationnistes, puis moi je l'ai déjà été, conspirationniste, dans le temps, c'est qu'on saute tout de suite sur quelque chose, parce qu'on sait que ça va nous rendre populaires, sans avoir vérifié quoi que ce soit. Puis on veut surtout pas vérifier quoi que ce soit, puis souvent dans des histoires comme celle d'une pandémie, comme celle qu'on vit en ce moment, c'est un nouveau virus, ça va prendre du temps avant de savoir ce qui se passe vraiment. Puis de sauter tout de suite sur des informations, ou des nouvelles comme celle-là de l'hydrochloroxyne, ou chloroquine, ou peu importe, que c'est un virus de grippe, que tout est fake, c'est important de prendre du recul, puis de pas s'avancer avant d'être certain de ce qu'on veut partager. Parce que sinon, t'as l'air d'un vrai, vrai crétin. Et c'est ce qui arrive avec tous ces gens-là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada